Yes, ah là je te vois bien là, t'as trouvé une collection ? Là c'est bon là ? Ouais là c'est bien ! J'ai dû me déplacer un peu partout dans la baraque, c'était compliqué ! Aïe 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 ! J'ai le sub là, ça va pas là franchement ! Non tranquille là c'est bon, c'est bon j'étais ! Sinon toi ça va ? Ouais ça va, ça va ! Confinement ça fait chier un peu mais ça va ! Bah ouais du coup, t'as pas pu te clipper ? Bah heureusement qu'on a quelques clips de près quand même ! C'est ça ouais ! Voilà c'est chaud là ! En fait pour les nouveautés tout ça c'est chaud même pour enregistrer etc, c'est chaud aussi ! Ouais tu t'as pas fait un tout équipement chez toi en mode home studio ? Même pas ! J'avais pas prévu tout ça moi ! J'avais pas prévu tout ça ! Ça va y ! C'est à dire là j'ai essayé, ben justement là j'ai essayé de commander un peu tout ça mais Bah voilà avec le confinement même pour recevoir les trucs ! Laisse tomber ça prend trop de temps ! C'est ça le délire ! Ça prend grave du temps ! C'est limite ! C'est limite quand je vais recevoir ça sera déjà... Le confinement ça sera déjà fini ! Tu vois ? Ouais ! Le truc qui est relou de ouf ! Ouais de fou ! Et sinon ça écrit ou pas alors ? Ouais ! Ouais ça gratte ! Bah ouais ! Quand t'es enfermé comme ça tu gratte un peu ! Ça gratte ! Essayez d'avoir quelques petits contextes ! Ouais ! Je vais pas mentir franchement il y a même un son je pense... Je pense il y a un son ça va beaucoup parler un peu de cette situation là ! Ouais je suis dessus pour l'instant mais il y a un son je pense ça va beaucoup parler de cette situation là ! Parce que là on comprend certaines choses de la vie un peu en étant confiné comme ça ! Bah ouais ça t'inspire finalement ! T'as pris du recul un peu sur... Sur ce qui se passe autour de toi tout ça ! Ouais ouais ! C'est ça ? Parce que c'est ça ! Quand tu vois les bilans un peu, les infos tout ça... C'est chaud en ce moment ! Ouais c'est ça ! Ouais c'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Je viens de voir passer un commentaire à quand le... Quand tu sors le feat avec Sinko ? Euh... Alors là si je sors une date comme ça le manager il va me tuer ! Donc bon... T'as vu il commence à enchaîner là les commentaires ! T'as vu le feat avec Sinko ? Ouais c'est ça ! Là ils veulent des réponses ! C'est ça ! Mais il va arriver prochainement ! Franchement par contre il va sortir ! Je peux vous dire qu'il va sortir ! Après... C'est important ! Quand tout ça je peux pas... Ouais ça c'est très important même ! Et après je peux pas vous dire quand parce que voilà je vais avoir des problèmes mais... Aïe 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 ! Si on fait un petit peu un petit récap là ça va faire 4-5 ans maintenant que vous êtes unis ! Ouais ! Ouais ! Ensemble ! Ouais ! Bah en vrai on est unis depuis le début hein ! Même avant la musique tu vois ! C'est ça ! Même avant la musique c'est qu'on était déjà ensemble ! Mais ouais ça fait 4-5 ans qu'on a commencé à rapper ! Et bah là ça fait 2 ans à peu près qu'on est passé un peu plus professionnel avec la signature à Def Jam ! Et qu'on est vraiment rentré dedans quoi ! Ouais ! On dit souvent que vous êtes complémentaire justement ! Qu'il y a un côté folie vraiment ! Après il y a le côté kickage ! Mais j'ai l'impression que vous avez réussi à endosser chacun ce rôle là tu vois ! Et vous vous renvoyez la balle un peu ! Tu vois c'est un... A chaque fois c'est un... C'est des passe-passe en fait ! Ouais ! Bah... Bah en fait ça on l'a pas fait exprès hein ! Bah c'est plus grave ! Comme je te dis je suis avec lui tous les jours ! T'as vu là c'est le confinement ! Là maintenant je vois mes darons tout ça ! Bah bon c'est lui il y a plus que mes darons tu vois ! C'est ça le fait ! Mais voilà quoi ! Tu vois en vrai ! Ouais ! Non là ça va ! Bah là c'est le bon ! Bah en fait ! On a pas fait exprès ! Bah on a vu que les gens ils ont kiffé ! Ça veut dire ! Tant mieux pour nous quoi ! Au niveau de ça ! Maintenant on essaie de bosser justement sur les points ! Bah elle va le bosser ! Moi mon père est obligé de bosser ! Pour qu'on parle encore plus en alchimie dans les sons ! Carrément ! Et puis euh... Il y a le délire de Kellargo du coup des pirates ! Et vous avez réussi à propager un peu ça dans... Dans Tougonais j'ai envie de dire ! Tu vois dans Toon Love 5 tu vois ! C'est ça qui est lourd aussi ! Tu sais qu'on vous en parle souvent ! Mais en réalité c'est la base tu vois ! Ça part de là ! De fou ! Bah c'est ça hein ! Tu connais ! Moi j'écoutais... Moi je suis plus branché rap américain ! Mais vu que le rap français en gros j'écoutais Booba ! Ben... Quand il a dit la phrase dans son son J'ai caché mon magou de pirate entre Key West et Key Largo ! Moi je suis allé ! J'ai trouvé que l'histoire était gang ! J'ai vu des pirates en train de voler de l'or ! Tout ça ! J'ai trouvé que l'histoire était belle ! C'est là ? Non mais j'ai trouvé que l'histoire était belle ! Ça veut dire... Ouais ! Je me suis dit vas-y ! Je me suis dit vas-y ! Pourquoi pas ! Ça peut donner un concept ! Et c'est bien parce qu'en fait... En fait on est même en train de créer genre vraiment un archifel deal ! Parce que t'as vu dans notre quartier en gros on a un groupe qui s'appelle Key West ! On a un groupe qui s'appelle Key Haven ! Key Haven ! C'est des îles qui suivent ! C'est vrai ! C'est à dire le jour où on va réussir à aller clipper là-bas même ! Ça sera génétique pour nous ! Ça tue ! C'est pour ça qu'il faut faire direct ! Ça va être énervé ! Donc je me suis dit que ça va faire une belle histoire ! C'est la preuve ! Les gens ils aiment bien ! Ouais les gens ils aiment bien ! Mais est-ce qu'on les retrouve sur votre projet d'ailleurs ! Sur votre dernier projet ! Exactement ! Key West ! Et du coup est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver là ? Est-ce que vous allez créer de nouvelles zigg ? Ben... Pour l'instant il y a des plus petits encore ! Mais pour l'instant on sait pas s'ils vont vraiment se lancer dans la musique ! Tu connais les grandes du quartier fer ! Donc ils aiment bien ! Mais on va voir s'ils se lancent vraiment dedans ! Pourquoi pas ! Ouais ! Pourquoi pas ! Ça crée un beau concept ! Et au moins on sait qu'on est les seuls à avoir ce concept là ! On est dans le game ! En vrai on a notre délire à nous ! Chacun a son délire ! Tu vois chacun son histoire ! Chacun son délire ! Nous on a créé la nôtre ! Mais on essaie d'avancer comme ça ! Non carrément ! Et puis si on revient à vos classiques ! J'ai envie de dire ! Là où ça a commencé vraiment à péter ! On va dire ! C'est aussi avec le feat avec Zola ! Ça a été on va dire un commencement de fou ! Et après il y a eu votre classique j'ai envie de dire ! Chaque matin ! Ça c'est votre classique ! J'imagine quand vous êtes sur scène ! C'est incroyable ! Ouais ! Chaque matin ! Chaque matin ! Chaque matin ! Pour l'anecdote ! A chaque fois que je le dis les gens ! Ça veut pas me croire ! Mais chaque matin à la base des basses ! Quand on a fait le son ! On n'allait pas le cliquer ! On allait le jeter à la poubelle ! Aïe 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 ! On allait le jeter à la poubelle ! Le classique ! Je te dis qu'on l'a fait chaque matin ! On a dit non ! On le jette à la poubelle ! Après finalement ! Il y a eu une histoire ! Parce qu'en fait on n'aimait pas le mixage ! On n'a pas enregistré dans un studio ! On n'aimait pas le mixage ! Tout ça ! Et au final ! Après le son ! Le manager il a eu l'idée de passer le son Au studio 50k où on enregistre aujourd'hui ! Ils nous ont mixé ! Ils nous l'ont ressorti propre ! On s'est dit vas-y on va le clipper ! Et on l'a clippé ! Et ça a explosé comme ça ! Et finalement celui qui a le plus de vues ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On n'allait vraiment pas le sortir ! On n'allait pas le sortir ! Voilà ! On l'a sorti ! Il est explosé ! Voilà ! On a démarré à partir de là ! Maintenant on s'est dit Peut-être qu'on peut faire quelque chose ! Et on a foncé ! Ouais ! Et justement ! Est-ce que c'est à partir de là où vous vous êtes dit Là il faut qu'on fasse un premier projet quand même ! Qu'on essaye au moins de sortir un projet quoi ! Bah ! On n'a pas pensé directement à un projet ! Mais en gros on s'est dit Il faut enchaîner ! Parce que nous on était très irréguliers ! En gros on pouvait sortir un clip Je sais pas ! On va dire mars ! Après le prochain clip il est en novembre ! Il y a un bon écart ! Pas trop dans les timings ! Voilà ! Exactement ! Et en vrai de vrai ! Quand on a sorti ça et on a vu que ça fronce On s'est dit bon ! Bah là on a foncé ! Si tu fonces pas maintenant Personne va le faire à notre place ! Et là on a foncé ! On a commencé à enchaîner un peu plus ! À être sérieux ! Et voilà ! Ouais ! Et du coup ce qui a donné sous-côté ! Juste après justement ! Sous-côté ! Exactement ! Et la signature Def Jam ! Donc là pour le coup tout se passe comme prévu ! Et puis après vous avez enchaîné ! Ouais ! Freestyle Cru ! Tout ça ! Et quand tu dis justement que votre premier morceau service ! Tu vois quand tu repenses à ce premier morceau ! Et que tu dis putain ! On revient à cette époque-là ! Et je viens de voir que je te dis Hé ! Dans quelques mois tu seras signé chez Def Jam ! Tu vas faire un projet ! Et ton blase ce sera ! Quel argot ! Par rapport à des pirates ! Ouais ! Non mais je ne saurais pas dire ça ! Non franchement ! En fait quand on a fait ce son-là ! Déjà qu'on a testé le son service ! On l'a testé parce que vas-y ! On était rentré dans un mood où il y avait des poteaux qui faisaient un peu de son ! On enregistrait dans des placards à ballet ! T'as vu des home studio préfabriqués tout ça ! Et en mode... Les meilleurs souvenirs au final ! Ouais c'est ça ! Vu qu'on commençait à kiffer un peu on s'est dit vas-y on va faire ce petit son-là ! Et puis on est partis ! On a fait les gens ils ont dit Ah ! Il est bien ! Clippez-le ! Juste histoire d'eux ! Clippez-le ! Et puis voilà ! Et c'est pour ça qu'on était irréguliers justement ! Parce qu'en fait on prenait pas ça au sérieux ! Ouais ! Histoire de faire du son comme ça ! C'est vraiment un chaque matin là ! On s'est dit qu'est-ce qu'il se passe là ! On voit les gars ils montent ! Les gars ils montent ! On se dit qu'il se passe quoi ! C'est quoi le délire les gars ! Il se passe quoi et tout ! Et d'un coup on voit ça fait le mignon de vues ! Les gens ils nous regardent en mode Vous attendez quoi pour aller au studio ! Vous attendez quoi là ! Maintenant vous êtes obligés ! C'est limite ça nous a forcé ! Les gars vous allez au studio on ne peut rien entendre ! Parce que frère ! Ça a fait ses vues ! Ça a fait ses preuves là ! Pour y aller ! Donc on enchaîne ! On a fait ça au sérieux ! Ouais ! Ouais ! Et là j'ai envie de dire Dernier single en date ! Parce qu'après donc il y a eu 500k Par rapport au code postal et par rapport au Blast ! Qui sortit du coup là le dernier projet en date ! Et dernier single c'est comme un ouf ! Il y a 4 semaines ! Et du coup si je résume bien Vous vous incrustez à une soirée mondaine ! Et vous dévergondez tout le monde ! Exactement ! On essaie de fumer un peu ! On essaie de boire un peu ! On écoute les petits plaisirs ! Voilà quoi ! C'était pas mal ! Le tournage il était bien ! Et franchement c'était marrant ! Et c'était pas mal ! On a essayé de tous s'ouvrir ! Dans les mages aussi ! C'est marrant ! Il n'y a pas que le côté méchant ! Tu sais quand tu fais de la trappe Il n'y a pas forcément que le côté méchant ! Brutale ! C'est ça ! Arme ! Etc ! Tu voyais aussi les bons délires ! Même si en gros ! C'est ce que vous dites souvent ! C'est pas parce que en gros ! Que c'est de la trappe boyeuse et tout ! En vrai c'est bien dit ! Tu vois ! D'attraper notre délire ! Parce que finalement la trappe on entend vachement des prods hyper sombres ! Un côté hyper violent tu vois ! Dans l'écriture et dans l'univers là ! Même dans l'image ! Et finalement vous montrer un côté plus festif tu vois ! Exactement ! C'est pour ça que je dis toujours que nous quand on fait un showcase c'est pas un showcase ! C'est une soirée ! C'est une fête ! C'est juste que nous on chante ! Mais c'est une fête ! Attention ! Quand vous venez vous savez que vous allez danser avec nous ! On va danser avec vous ! Tu vas jamais nous voir sur scène ! On a arrêté comme ça juste tout droit ! Et puis non ! Nous on va danser avec vous ! Et vous allez danser avec nous ! On organise une soirée ! Juste si on fait le son tu vois ! Mais on organise une soirée ! Tu vois c'est ça ! D'accord vraiment l'organisation ! Que largo ! Soirée que largo ! Genre une soirée quai ! Ouais ! C'est une soirée ben ! Je sais pas ! On voudrait s'organiser ! On va voir ! En plus on y a pensé un peu pour les sorties de projets en gros ! Par exemple on sort un projet ! Mais là par contre avec une vraie fiesta ! Là ça va être vraiment une vraie fiesta ! Comme nous ! Vraiment une vraie fiesta ! Et si on revient justement sur le dernier single ! Comme un ouf justement ! Mais l'idée c'était de montrer aussi qu'à chaque fois que largo passe quelque part ! Ça met le feu ! C'est ça aussi ! Ça retourne tout le monde ! Ça dévergogne tout le monde ! J'ai envie de dire que Cru il s'est mis bien ! Ouais ! Il s'est mis bien avec ton clip ! Avec la fameuse ! Carrément ! Ouais ! Ouais ! Carrément ! Je pense que tout le monde a bien vu ! Les jeunes ont dit qu'il aurait pu attendre la fin du clip ! Mais il l'a pas attendu ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'ai envie de dire que c'était important ! C'était important ! Très important ! Très important ! Très important ! Mais du coup, suite à ça vous avez lancé le hashtag comme un ouf ! Le challenge ! Exact ! Le challenge est du coup comme un ouf challenge ! Et il consiste à quoi ? En gros, on fait des gestus ! Après, en vrai de vrai, on a une gestue bien précise sur le refrain ! En gros, je sais pas si t'as remarqué ! En gros, mélange comme un ouf ! Tu vois ? On a vraiment une gestue bien précise ! Tu peux non le faire un ouf ! Tu vois ? Là, si je te fais mélange comme un ouf ! Normalement, t'es déjà en train de mélanger ! T'as vu ? Si je te fais bombarde, tu bombarde ! Tu vois ? Si tu te dis « Regarde pas comme un ouf ! » Tu regardes ! Tu vois ? Et on va te dire que t'es un ouf ! Là, maintenant, t'écrases des coups de coudes ! Des coups de pieds ! Ce que tu veux ! Parce que t'as mal regardé ! T'es pas content ! Tu vois ? Là, c'est pour ça ! Mais en gros, il y a cette gestue-là précise ! Et il y a même un moment où Skye fait un pas avec le pied ! Les gens ont bien kiffé ! On l'a tous fait en même temps que lui ! C'était sur son couplet au début du clip ! Dans son début de couplet ! Et en gros, les gens avaient le choix entre le pied ou cette gestue précise au refrain ! Donc maintenant, ils choisissaient ! Et puis ils faisaient le petit thriller ! En gros, c'était sur Thriller surtout ! C'était sur Thriller qu'on faisait ! Et ça va, les gens ils vont jouer le jeu un peu ? Ouais ! On a reçu plein de vidéos ! Vraiment plein de vidéos ! Plein de vidéos ! Plein de vidéos ! Ça veut dire... Je pense qu'ils ont bien aimé ! Ils ont bien kiffé ! Et puis t'as vu nous ! C'est un peu notre délire, ça, maintenant ! Tu vois, d'avoir quelques gestues dans les clips ! Histoire de faire bouger les gens ! On aime bien danser ! On est des mecs en mode gestues ! T'as vu, on aime bien danser ! Donc ça veut dire... On a juste... Nous, c'est des soirées ! Nous, c'est des soirées ! Là, t'as un confinement, mais tu mets le son, tu danses ! Ça y est ! Tu fais des soirées chez toi ! Normal ! Normal ! OK ! Du coup, là, on peut dire aux gens qu'ils peuvent vous envoyer encore des vidéos ! Et... Et continuer le come out ! Bien sûr ! Continuez d'envoyer ! Continuez d'envoyer ! En plus, je pense qu'ils n'ont pas encore... Je pense que... C'est pas maintenant qu'on va annoncer encore les gagnants ! Ça veut dire que ça va ! Et je pense qu'on va peut-être relancer un deuxième challenge ! On est en train de voir ! Parce que là, en période de confinement, il y a des petits challenges qui se créent ! Et en fait, celui-là, il passerait crème sur le son ! Donc, on est en train de voir, on est en train de réfléchir avec l'équipe ! On est en train de réfléchir ! OK ! Bah, lourd en fait ! Lourd ! Prochaine choré ! Des chorégraphes ! Ouais ! On en mode choré de fou ! On en mode choré de fou ! On en mode choré de fou ! Moi, je pense que c'est mon classique, en vrai ! C'est Marabou ! D'accord ! Marabou ! Marabou ! Ah, franchement ! Marabou, lui aussi ! Bah, t'as vu Marabou ! Chacun son Marabou ! Incroyable ! Marabou, c'est trop ! Non, franchement, Marabou... Bah, par exemple, t'as vu, t'as parlé de Chaque Matin ? Chaque Matin, c'était notre première étape, on va dire, dans la musique ! Bah, Marabou, c'est vraiment le deuxième son qui... Qui nous a fait passer un tap, aussi ! Marabou, c'est vraiment le deuxième son qui nous a fait passer un câble ! Et... ouais, Marabou... Mais comment il est arrivé ce morceau, justement ? Parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment ancré l'identité qu'est l'argot, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, il y a tellement eu de partage ! Tu vois, moi, pour Marabou, on était au studio avec Midtizer ! Un gros big up à lui, d'ailleurs ! Parce que Midtizer, c'est vraiment la collaboration cette année qui nous a fait péter de fou ! Et puis une équipe de ouf ! Une équipe de ouf, tu vois ! Et en gros, bah, Midtizer, j'étais en studio comme ça ! On cherchait un son qui va... On cherchait à faire un son qui tape ! J'ai fait un refrain ! J'ai fait deux refrains ! J'ai fait trois refrains ! J'ai fait quatre refrains ! Et le quatrième refrain, bah, c'est celui qui est sorti là dans Marabou ! Tu vois, c'est... En fait, j'en ai fait quatre comme ça ! Et après, quand j'ai fait le dernier, j'ai regardé les quatre, j'ai dit c'est celui-là le bon ! On a rajouté les ambiances, on a rajouté les couplets, et il est sorti comme ça ! Et vous, les amis, ils avaient choqué les gens avec le freestyle sur France Inter ! Bah... C'était le but, hein ! C'était le but ! Bah oui, carrément ! C'était le but, hein ! C'était le but ! Après, tu connais... Ils étaient là, mais qui sont ces gens ? Mais qui ? J'en pouvais plus, moi ! Ils sont trop forts, c'est mes héros ! C'est pas possible ! Ils sont sur France Inter, ils sont crus ! Moi, j'avoue ! C'est important ! Après, il y en a qui... Sur France Inter, bon, on va dire qu'il y en a qui étaient en mode... C'est qui c'est fou ! Ouais, ils étaient surpris ! C'est qui c'est fou ! Ils étaient surpris de fou ! Mais... Ça arrive, hein ! Ça arrive ! Ça arrive d'être surpris, mais bon, il faut qu'il s'y passe un peu ! On va dire que France Inter, ils commencent à son... C'est ça, mais c'est obligé de vous voir sur ça ! Sur ce genre de... Tu vois ? De plateforme, quoi ! Qui est surprenant de ouf, par rapport à votre musique ! Exactement ! Surprenant ! Exactement ! Mais moi, j'ai bien kiffé, en tout cas ! Franchement, et puis ils sont cools de ouf ! Ils sont cools de ouf ! Franchement... Ça veut dire que j'ai bien kiffé, quand même ! J'ai bien kiffé, c'était pas mal ! On revient justement sur Cru, et sur C'est important ! Ça y est, c'est ancré dans votre identité ! Quand on entend C'est important ou Cru, on sait que c'est vous ! Donc ça, ça tue ! Exactement ! Mais ça vient d'où, justement ? C'est arrivé quand, le C'est important ? Bah, le C'est important, c'est... C'était une expression, au quartier, c'était surtout un pote qui... Bah, celui avec le bonnet orange qu'on remarque à chaque fois qu'il vient le dire, en gros ! Bah, lui-même, on l'appelle C'est important ! Parce qu'en gros, il disait tout le temps, C'est important ! Tout le temps, c'est important, en gros ! Tout le temps, un truc quoi ? Mais ça, c'est important ! Ouais, c'est important ! C'est-à-dire, en gros, c'est... Aïe, aïe, aïe ! Et en fait, c'est resté ! En fait, ce qui est lourd, c'est que... En gros, quand on l'a mis au début des sons, on savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur, mais en fait, c'est comme notre tag, un peu comme des beatmakers ! Les beatmakers, ils ont leur tag ! Nous, ça, c'est notre tag, tu vois ! Et en gros, pour Cru, c'est une ambiance ! En gros, ben, chercher à dire un truc super Cru, super méchant, et il n'y a pas plus Cru que Cru ! Donc... T'as cherché, mais t'as pas Cruvé ! Voilà ! Et je me suis dit qu'après Cru, t'as rien d'autre ! Donc, si je te dis Cru, qu'est-ce qui dépasse ? Tu vois ? Tu sais, c'est comme Alka, tu vois ? Avec ses putes, super putes, méga putes... Exactement ! Faut trouver ton truc, et voilà ! On l'a trouvé Cru, on l'a trouvé, c'est important, et voilà, c'est nos tags ! Limite, on le fait pas, on le met pas dans un son, les gens, ils sont là, pourquoi y'a pas assez important ? Parce qu'eux, ils vont me plier, mais en fait, si y'a pas, il vaut pas être content, tu vois ! Il vaut pas être content, il loule, c'est important ! C'est ça ! Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vos bacs directs, mais on les connaît direct, les bacs ! Exactement ! Ça, c'est les bacs de base, tu vois ? Ça, c'est vraiment les bacs de base, tout ! Voilà ! J'ai envie de dire, le morceau aussi qui avait surpris de ouf, c'était le morceau avec Alpha, Alpha One ! Ouais, Alpha One ! C'est inattendu un peu, tu vois, parce que par rapport à votre univers, et celui d'Alpha, je trouve que le morceau, il est cru, mais de ouf ! Quand tu te dis, les mecs, ils parlent de meufs et tout, ils sont crus, hein ! Ah, ils sont crus ! Et il y'a Alpha qui rentre dedans, tu vois, alors qu'Alpha, il est plus... Tu vois, c'est plus le gentleman un peu, tu vois, dans ce terrain-là, mais... On l'avait ramé dans la rue ! Ça reste un nom, mais il est bien rentré dans le délire ! C'est vrai ! Et comment ça s'est passé, vous ? Ben, Alpha One, en gros, notre ingé son, notre ingé son, c'est un gars de son quartier, à la base des bases, donc déjà, Alpha One, lui, il était un peu penché sur la nouvelle génération, que ce soit nous, comme capitaine Rocher, tu vois, il écoute un peu les sons de la nouvelle génération. En gros, il aime bien la trappe, alors que lui, il fait du rap bien plus compliqué que nous, mais il aime bien la trappe, tu vois. Tu vois ! En gros, c'est ça, lui, son délire, tu vois. Quand on a parlé, en fait, ben, il écoutait déjà, et ensuite, quand l'ingé son, il a dit, ben, il nous enregistre, tout ça, en gros, tu vois, le contact s'est fait très rapidement, en gros. Tu vois, le contact s'est fait rapidement, il écoutait, tout ça, nous, on connaissait déjà Alpha One Tiger, en gros, on est partis en studio, on a cherché une petite prod. Pour te dire, même la prod, la prod, elle vient de lui. Tu vois, la prod, elle vient de lui. Ah ouais, il était déjà dans le cru. Parce que, ben, en gros, on cherchait quoi faire si on partait sur une prod super noire ou plus ouverte ou club, et en gros, il nous a dit, moi aussi, j'ai des petits trucs à vous faire écouter, pourquoi pas, tout ça. Et c'est là que tu vois que lui aussi, il écoute un peu la nouvelle génération. Parce que quand il a mis la traduction, on a dit, ouais. Du coup, on disait, ouais, finalement, connexion Alpha One... Ouais, c'est super bien passé, finalement. Finalement, ben, en fait, nous, on avait... T'as vu, nous, on aime bien surprendre un peu comme ça aussi. Tu vois, parce qu'en gros, quand on a su que l'ingé son, il était du même quartier et tout, on s'est dit, ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool de fou. Et puis, les gens, ils vont pas s'y attendre parce que c'est justement quoi ? Les gens, ils ont de T large voix Alpha One. Tout le monde s'est dit, ça va être quoi le son ? C'est ça ? Ça va être quoi ? Il va être comment ? Il va ressembler à quoi ? Tu peux même pas te dire à quoi il va ressembler. C'est pas possible. Là, ils ont vu. Voilà, ils ont vu maintenant qu'est-ce que ça donne. Mais ils pouvaient pas dire à quoi ça allait ressembler. Vous êtes restés dans vos créneaux chacun, mais vous avez réussi quand même à créer une union, tu vois, même si au final vous êtes restés dans vos disciplines, tu vois. Exactement, exactement. Et ben, on a vu ça, ça a bien marché. Et les retours des gens, ouais, c'était ça. Ils étaient surpris et finalement agréablement surpris. Voilà, ça a super bien marché. Donc ça veut dire, c'est lourd, c'est lourd. On a réussi à faire un bon délire. Non, mais en tout cas, bon projet, ça s'enquait. Et là, maintenant, si toi, tu nous donnes peut-être ta playlist du confinement, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment ? Si on prend ton téléphone, on va trouver quoi ? Alors moi, je suis dans des trucs... Oh là là ! Je suis dans des trucs... Allez, fais-nous écouter, fais-nous écouter ! T'écoutes quoi ? Là, en ce moment, je suis sur BlogBoyJB, Swerving là, BlogBoyJB Swerving. Mec de Memphis, tu connais ? Moi, je suis branché Memphis de fou, ça veut dire... Ah ouais, toi, t'es direct là-bas ? Ouais, je suis en mode BlogBoyJB Swerving. Là, après, j'ai commencé à écouter qui ? Parce qu'en fait, il y a Dimoula. Je ne sais pas si vous connaissez Dimoula, c'est un petit rappeur aussi. Un mec de Memphis aussi. Tu vois, mais c'est des petits rappeurs, tu vois. À part BlogBoyJB qui est connu, mais Dimoula, plus de petits rappeurs. Je me suis mis à écouter. J'écoutais un peu de NBA Youngboy. Juste pour voir en gros si ça ressemblait à quoi. Parce que j'ai vu que tout le monde me disait... Ouais, il est sale, il est fort, tout ça. Je n'avais jamais écouté, donc j'ai écouté un peu de NBA Youngboy. Je compte écouter aussi le projet de DaBaby. Je vais aller l'écouter là. Je n'ai pas encore commencé à écouter, je compte aller l'écouter. Et je suis sur J.R.Beau, rappeur de Chicago. Vraiment que des Kinry. Tu n'as pas écouté le dernier projet de Toryland ? Non, même pas. Même pas. Je ne savais même pas qu'il avait sorti un truc. Tu vois, ça, je n'ai pas été pensé. C'est une Instastory ? C'est commenter le radio ? Ouais, si, si. Ça, par contre, j'ai vu. Là, tu connais. Ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu de ouf. C'était juste que j'écoutais Daizi et j'écoutais CH. Ah, tu écoutes quoi Daizi ? Tu écoutes quoi ? Ce dernier projet, j'aime bien le son en plus. En plus, son intro ? Ouais. Celui-là, je ne sais pas. J'aime trop. Celui-là, il est vénère dedans. J'aime trop. Je valide. Je valide complètement. J'aime trop de ouf. Et le tout dernier son aussi. Il y a un tout dernier son aussi. C'est une prod. Da Vinci ? Ouais. Ça, c'est trop profond. Il est trop fort. Quand il rappe comme ça, là, c'est comme des... Ça tue. Il y en a pas qui mettent des commentaires en mettant des morceaux, justement. Il y a Soirée des Cité. Soirée des Cité, d'ailleurs, ça aurait pu être un délire à vous aussi. Soirée des Cité ? Ouais. Soirée des Cité, carrément. Carrément, Soirée des Cité. Non, mais il est fort. Il est fort. Et LCH Interlude, là, c'est trop aussi. Ouais. Il dit trop de choses, en fait. Non, c'est trop. Ce son-là aussi, c'est grave. Tu vois, c'est vraiment les deux que moi, j'écoute en rap français. Avec Booba. Mais tu vois, Booba, c'est Booba, quoi. Mais sinon, après, c'est... LCH et Da Uzi, là, c'est les deux que j'écoute en rap français. Ok. Ben, je valide complètement. Je valide complètement. Et du coup, si on parle justement de tes actus à toi, là, des actus qui arrivent, enfin, pour quel argot ? Je sais que mercredi, là, vous sortez un morceau avec The S ? Yes. Hold Up. Hold Up. D'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait aussi dedans, il y a Popeye, là, qui est rentré dedans, tout ça. Non, ça va être un bon morceau. Ça va être un bon morceau. Franchement, on a essayé de faire un bon petit délire. T'as vu, je te parlais d'alchimie. Ben là, tu vas remarquer dans le Hold Up comme rap, moi, et ce que, tu vas voir le délire. Je pense que ça va être pas mal. Franchement, ça va être pas mal. Du coup, c'est mercredi, c'est ça qu'on peut découvrir ça. Et c'est clippé ou pas ? Yes, yes, c'est clippé. C'est clippé. Ouais, c'est un gros clip. C'est un gros clip. Il a essayé de passer un peu partout. Il a essayé de passer les gestes. Il a essayé de passer un peu dans tous les quartiers. Donc là, ça va être pas mal, là, je pense. Ça va être pas mal. Ça va être un bon délire. On a hâte de voir ça, d'écouter ça et de voir ça. Et dans vous, alors, vos morceaux qui vont arriver parce que le dernier single, c'était comme un ouf. Et le prochain single qui est Largo, c'est pour quand ? Après le confinement ? Ben, le prochain single, c'est que nous. Je pense que ça va plutôt être après le confinement. Je pense. Par contre, on a des singles. En gros, on est en featuring avec des rappeurs. On a un single où on a un featuring avec même un DJ. Tout ça, ça va arriver. Tout ça, ça va arriver. Ça va arriver tranquillement. Bon, après, en fait, je dis après le confinement, si le confinement dure vraiment longtemps, si le confinement se termine vraiment d'ici, en gros, 4-5 semaines, on va être de retour très vite, en gros. En gros, là, c'est vraiment le confinement qui bloque un peu, quoi. Ouais. Mais en tout cas, vous en avez un stop, quoi. Ouais, en gros, là, il y a de l'actualité, en gros, qui va arriver. Tu vois, on va être sur des featuring, sur le son Hold Up, en gros, 2ES avec tous les rappeurs. En gros, il y a de l'actualité, en gros, qui va sortir. Après, maintenant, nous, tout seuls. Là, maintenant, il faudrait voir, en gros, le confinement. C'est comme... Il y en a qui mettent des commentaires, ils disent à quand un feat avec 13 Bloc ? Le feat avec 13 Bloc, il l'a attendu. Il l'a attendu. Mais ne vous inquiétez pas. Ah ouais, on vous dit beaucoup, ça. Ouais. Il y a plusieurs feat avec 13 Bloc. Ah ouais, ça enchaîne, là. De fou, de fou. Non, mais... De fou, de fou. Mais je pense que ça va arriver. Vous inquiétez pas. J'ai pas envie de trop me prononcer non plus dessus. Ouais, ouais. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de faire les choses bien pour vous, l'équipe. Ne vous inquiétez pas. On sait, tout le monde l'attend. Ça va être des pistes. Hein ? Ouais, non, mais tout le monde l'attend. Ça veut dire, je pense qu'il y a un moment, on va vraiment se mettre sur le sujet, là, et on va essayer de faire ça bien. Hum, hum, hum. Et j'ai envie de dire, en parlant de feat, vous en avez pas mal déjà à votre compteur, tu vois, avec No Name, Capitaine Rochie, Kodes, Naïr. J'ai envie de dire, moi, celui que je kiffe, même au niveau du clip, c'est Koyojo Bastard. Ouais, Koyojo Bastard. Koyojo Bastard, avec les chèvres. Avec le réalisation de Tizi. Ouais, 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 ouais. Avec les chèvres. Tout ça, ouais, 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 ouais. Il y avait trop d'inspire, là, ce jour-là. Trop d'inspire. Ouais, c'était un délire. C'était un délire. La vidéo, elle a tellement tourné. La vidéo de la chèvre, tout ça, elle a tellement tourné. Abusée. Il y a carrément eu des parodies et tout, avec Koh Lanta et tout, à l'ancienne, avec la chèvre de Koh Lanta, la fameuse. Et vous m'avez tué. C'était trop. Non, c'était trop ce clip-là. C'était un délire. Moi, je voulais pas m'approcher. J'avais l'impression, elle mordait. Bizarre. Aïe, 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 aïe. Je voulais pas m'approcher. C'est bizarre. Mais ouais, franchement, celui-là aussi, pas mal. Franchement, celui-là, pas mal. T'as vu, nous, c'est vraiment de la musique. Peu importe, au niveau des vues, tout ça. Nous, c'est vraiment de la musique. On essaie de faire de la bonne musique. C'est ça qu'on veut faire, tu vois. Et Koh Lanta, c'est un bon poteau. C'est un très bon poteau. Ça veut dire, dès qu'il nous a appelé, il nous a raconté l'idée, là, avec les chefs et tout, on a dit, t'es fou. Mais vas-y, c'est bon, c'est parti. Nous, on est là pour ça. Nous, on est un peu fou, tu vois. Danser, on est là pour ça. Vas-y, c'est parti, on le fait. Même le refait, miroir, miroir. Dis-moi le délire. C'est un délire, celui-là aussi. Franchement, c'est un délire de fou. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ces bonnes trentaines de minutes sur InstaLive avec une connexion, voilà. C'était connexion débit réduit, mais c'est pas grave. Voilà, débit réduit dans débit réduit. En tout cas, c'était cool, merci. Et puis, du coup, on attend le titre avec 2S mercredi. Et puis, pour toutes vos actus, il faut aller sur votre Instagram, checker ça. C'est ça, il faut vous suivre. Il faut nous suivre à fond, l'équipe. Merci à vous aussi, Mouf. Il faut nous suivre à fond, l'équipe. De toute façon, là, ça va arriver. Comme j'ai dit, il y aura de l'actu, toujours. Il y a toujours de l'actu, là. Et après, après le confinement, ça va bombarder. Ça va bombarder de fou. De fou. De fou. Tout à fait, merci à vous. Merci à vous. C'est important. C'est important. Très important. Yes. Ben, merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à toi. Et à bientôt. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Yes. Move Radio. Hip Hop Nation. . . .